TransTV est dans l'air pour aller plus loin, plus haut, plus vite, de l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de TransTV, nous vous saluons très cordialement. TransTV est aux anges de recevoir dans son studio, M. le député Abel Decoline. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de TransTV International. Bonjour M. Portin, merci de votre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être reçu à TransTV, dans la capitale française, à Paris. Je salue toute la communauté haïtienne de Paris, mais également tous les haïtiens qui suivent à travers le monde, à travers Haïti, la télévision TransTV. Merci également de me recevoir dans un espace luxueux. Je crois comprendre qu'il y a une cohabitation entre TransTV et l'association haïtienne des chauffeurs de taxi. Il s'agit là d'une institution très réputée, une des institutions qui représente avec fierté Haïti au sein de la communauté française. Donc voilà, j'espère pouvoir épiloguer, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions, bien évidemment concernant Haïti. J'espère pouvoir débattre de plusieurs thématiques au cours de cet entretien. Merci M. De Colline. M. De Colline, en suivant votre parcours, peut-on dire que vous êtes un enfant prodige ? Parce que je comprends, c'est comme si vous avez plusieurs codes à votre art. Un enfant prodige, je ne dirais pas. Peut-être que je suis un privilégié, dans la mesure où, quand vous êtes né en Haïti, d'avoir la chance d'aller à l'école, avoir la chance de fréquenter une université, ça n'est pas toujours donné à tout le monde. Et Dieu merci, en dépit du fait que je suis d'une famille modeste, je suis né à Mirbalet, dans le plateau central, en dépit du fait qu'il y a eu une séparation, je dirais, précoce, prématurée, si j'ose exprimer ainsi, entre mon papa et ma maman. Mais j'ai eu la chance d'aller à l'école, j'ai eu la chance de fréquenter l'université, j'ai eu la chance de quitter Haïti, bien évidemment pour des raisons politiques, ayant vécu pendant une dizaine d'années en France, j'ai eu l'opportunité, pardon, de fréquenter l'université Paris 1, dans un premier temps, pour des études de droit inachevées, et j'ai pu me rendre ensuite à Paris de Sorbonne, à l'Institut français de presse, pour des études de communication politique. J'ai été également à l'IFRI comme auditeur agréé pour des études de relations internationales. Voilà, donc, il m'a été permis de retourner en Haïti en 2008, à la demande d'un ancien premier ministre qui répond au nom de Jacques-Édouard Alexis, qui m'a fait l'honneur, en vertu bien évidemment de mon expertise en communication politique, j'ai été nommé en janvier 2008 directeur de communication à la primatue. Là où j'ai conseillé monsieur le premier ministre, j'ai passé un an à cette fonction. En quittant la primature, je me suis lancé dans l'enseignement pendant un temps. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis d'enfance, des co-régionnaires du plateau central, le Mirbalet. Et ainsi, il a été décidé que je sois candidat à la députation en 2010 et j'ai été élu lors des élections législatives de 2011. Dans un premier temps, il y avait deux communes qui formaient la circonscription, la commune de Mirbalet et la commune de Bouquin-Carré. Mais arrivé au Parlement, je m'étais engagé à faire un plaidroyer pour que la circonscription, pour que la commune de Bouquin-Carré ait son propre représentant au Parlement. Puisque Bouquin-Carré, c'est une commune de 52 000 habitants, mais qui n'avait pas son représentant au Parlement. Donc voilà, ainsi, pendant la 49e législature, lors du vote de la loi électorale, on a pu bien évidemment convaincre d'autres collègues pour faire de cette commune une circonscription unique. Et ceci étant dit, lors des élections de 2015, je me suis présenté pour la circonscription de Mirbalet. Donc voilà, j'ai eu ce parcours législatif, 49e, 50e législature. J'ai été également candidat au Sénat lors des élections intermédiaires pour le département du centre, où il y a 13 communes et 35 sections communales. C'est un département où il y a environ 800 000 habitants. Mais voilà, il s'est passé un événement malheureux lors de ces élections. Événement malheureux, bien évidemment, qui est une caractéristique peut-être à toutes les démocraties balbutiantes. J'ai été élu, mais voilà, je n'ai pas été au Sénat de la République, puisque au niveau de l'institution électorale, au niveau des tractations, des tergiversations politiques, donc le pouvoir m'a été enlevé comme Sénateur de la République. Voilà, depuis lors, je me suis engagé au Parlement, dans l'opposition, en faisant mon travail. Et puis voilà, à l'issue de ces deux mandats législatifs, avec des collègues, on a mis en place un collectif qui répond au nom de collectif des anciens députés de l'opposition et alliés. Alors, nous disons des anciens députés de l'opposition et alliés, puisque à l'intérieur de cette structure, nous avons ce que j'appelle un tank tank. Nous avons des professeurs d'université, nous avons des hommes et des femmes politiques, nous avons des socioprofessionnels, nous avons des amis de la diaspora. D'ailleurs, ici en France, si je puis me permettre, il y a le professeur Jacques Nézy qui fait partie de ce collectif. Donc voilà, nous essayons autant que faire se peut de mener un combat, un combat pour la démocratie, un combat pour l'ordre, la sécurité et le progrès, mais je dirais une bataille pour la modernisation d'Haïti, pour le développement durable de la République d'Haïti. D'accord. Si je comprends bien, vous avez un parcours très bien rempli. Je vois que vous êtes très jeune, et quand même, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'un enfant prodige par rapport à votre biographie en si peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut être des Molières, des Corneille quand même. La valeur, dit-on, n'attend pas le nombre des années. Vous connaissez ce dicton. Je disais tantôt, venant d'un pays comme Haïti, en dépit de notre histoire riche, palpitante, passionnante, mais Haïti reste et demeure malheureusement un pays sous-développé, un pays en voie de développement. C'est peut-être cette raison qui vous amène à me considérer comme un prodige. Mais regardez dans les autres pays considérés comme des pays développés, ce n'est pas l'âge qui détermine le charisme, ce n'est pas l'âge qui détermine le leadership. En tout cas, c'est la capacité, c'est la vision, c'est l'idée qu'on se fait de la République. Je suis en France en train de répondre en ce début d'année à vos questions, à TransTV, dans les locaux de ATHP, Association Haïtienne des Chauffeurs de Taxis. Le président français s'appelle Emmanuel Macron. Il a été élu à 39 ans. En Corée du Nord, quoi qu'il ne soit pas une démocratie, mais Kim Jong-un a pris le pouvoir à 34 ans. L'actuel premier ministre autrichien, si je ne m'abuse, il a cette année à peine 37 ou 38 ans. Donc voilà, être aux responsabilités en n'ayant pas 50 ans, je dirais, ça n'est pas, je dirais, trop, ça n'est pas un événement, je dirais, extraordinaire. Le plus important, c'est d'avoir la capacité de comprendre le monde, de comprendre la vie, de comprendre sa société, de comprendre la politique, de comprendre la culture de votre pays. En tout cas, ce dont je me suis consacré depuis mon retour en Haïti, autant que faire se peut. Ce n'est pas facile, j'en conviens, puisqu'il est écrit quelque part, dans un monde idéal, l'humanité n'existerait pas. Donc quand vous êtes dans un pays avec des tendances différentes, avec des comportements différents, avec une éducation, je dirais, au rabais. Donc ça n'est pas toujours facile de promouvoir les idées, les idées, je dirais, de progrès. Ça n'est pas toujours facile de propulser, je dirais, cette conscience nationale. Mais quand même, il faut se battre, il faut se battre, il faut avoir le courage, la détermination. Donc voilà, je ne pense pas à l'âge que j'ai, mais c'est ma détermination, ma détermination, pardon, mon objectif de servir mon pays. Pourquoi pas, en me mettant au service de mon pays, ça peut aider le monde également, puisque dans ce monde d'interdépendance que nous vivons aujourd'hui, quand une action est posée en France, si cette action est positive, cette action peut avoir des incidences positives sur Haïti, sur les États-Unis. Voilà, donc nous vivons dans un monde globalisé, nous vivons à l'ère de la mondialisation. Il y a du positif, il y a du négatif. Donc c'est à nous, comme citoyens, comme peuple, de tirer le meilleur profit de tout ce qui est positif à travers la globalisation et la mondialisation. OK, merci, M. De Colline. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Bon, M. De Colline, quelles étaient les motivations qui vous avaient conduits à pouvoir, à vouloir, briguer vos mandats de député? Bon, vous savez, quelles ont été mes motivations? Tout Haïtien a une motivation. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, en dépit de la situation, je dirais, tumultueuse du pays, mais la motivation de chaque Haïtien, tout au moins de la majorité de nos compatriotes, c'est de pouvoir contribuer à faire de Haïti un pays prospère, un pays développé. Nous avons, disais-je, une histoire passionnante, une histoire exceptionnelle, première république indépendante noire de l'humanité. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas non plus une fin en soi. Et c'est pour cela, face à mes étudiants, dans mes activités politiques, dans mes échanges, je fais bien toujours, en tout cas, cet exemple, pour essayer de faire comprendre à nos compatriotes de ne pas se contenter seulement de notre histoire. Bien évidemment, il ne faut pas se passer de notre histoire, puisque c'est à partir de notre histoire que nous pouvons évaluer le présent et déterminer notre futur. Mais, je disais, ma motivation, ou mes motivations, justement, comme Haïtien, pour avoir été élevé dans une famille modeste, mais pour avoir été journaliste pendant huit ans en Haïti, et pour avoir travaillé pendant un temps également comme journaliste pigiste à Radio France Internationale, le service créole, le service international, à chaque fois qu'on parlait d'Haïti, à chaque fois qu'on regarde l'histoire d'Haïti, je me posais toujours des questions, mais pourquoi il nous arrive de faire preuve de l'immobilisme ? Pourquoi nous n'arrivons pas, justement, à faire décoller ce pays ? Et à chaque fois que je me posais ces questions, il m'est venu à l'idée de me convertir en acteur, puisqu'il ne s'agit pas d'observer, il ne s'agit pas de regarder et de se plaindre. Raymond Aon, un sociologue français, a écrit un ouvrage intéressant, un ouvrage qui est intitulé « L'observateur engagé ». L'observateur engagé, c'est un citoyen qui regarde la situation de son pays et qui dit à un certain moment de la durée, écoutez, je suis professionnel de taxi, je sais comment aider à réguler la circulation en Haïti, à faire en sorte qu'il y ait une structure, je dirais, structurante dans ce secteur. Écoutez, je vais m'y engager, je vais aider justement à ce que les professionnels de taxi en Haïti aient une manière de faire, une façon de faire également. Ceux qui, je ne sais pas, à des connaissances en histoire, peuvent à un certain moment de la durée prendre la résolution d'apporter sa contribution dans l'enseignement ou dans d'autres secteurs. Voilà, donc vice-versa. Voilà, et si, disais-je, dans mes analyses, dans mes études et en écoutant les uns et les autres à propos de mon pays, donc l'idée m'était venue justement de ne pas rester, je dirais, de manière passive, mais à m'engager, à m'engager dans la politique haïtienne. Mais comme il faut partir quelque part, donc je suis né dans une commune qui s'appelle les Mirbalais et j'avais ressenti la nécessité d'apporter ma contribution à cette communauté. D'autant que, d'autant que, Mirbalais était apparu comme une commune où sa représentation parlementaire laissait toujours à désirer. Parce que, vous savez, le parlementarisme qui remonte à la Grande-Bretagne, qui est pionnier justement dans l'histoire du parlementarisme, être parlementaire, c'est savoir porter la parole. Être parlementaire, c'est savoir défendre les intérêts de sa communauté. Et quand vous êtes parlementaire, il est écrit en droit parlementaire, vous êtes une sorte de coureur de transmission. Vous êtes là pour, je dirais, prendre les revendications de vos concitoyens et pouvoir les exprimer, pouvoir les apporter, pouvoir les défendre à ce que le nécessité soit fait soit en termes de besoin, besoin en eau potable, besoin en électricité, besoin en infrastructures routières, cette faiblesse, disais-je, dans le cadre de la représentation au niveau du parlement. Donc voilà, j'avais œuvré à ce que je sois député de Mirbalet. Donc voilà, quelques-unes de mes motivations, mais la plus grande et la principale motivation, c'est de pouvoir être utile à mon pays, de pouvoir me mettre au service de mon pays, au service du progrès, au service du développement. D'accord. Bon, quelles sont vos concrètes réalisations, tant sur le plan de la production des lois que sur les réalisations utiles à votre circonscription? Écoutez, en termes de réalisation, très souvent, cette question est récurrente au niveau des journalistes, qu'il s'agisse des journalistes locaux de la presse internationale. Donc c'est une question récurrente. Cette question est toujours posée. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le député? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le sénateur? Ou qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le ministre, monsieur le président? Pour permettre à vos téléspectateurs d'appréhender ma réponse à votre question, il faut d'abord se poser la question quelle est la nature du régime politique haïtien? Nous avons fait le choix à la fin de la dictature des Duvaliers en 1986 d'adopter une constitution, une constitution évidemment qui ouvrait la voie à la démocratie. Et ce régime politique est ainsi réparti en trois pouvoirs selon la théorie de John Locke dans un premier temps mais élucidé, développé par Montesquieu dans l'esprit des lois. Donc le régime politique avec trois pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. et dans le cas d'Haïti, quand vous êtes parlementaire, la constitution vous confère ses attributions, à savoir légiférer et contrôle de l'action du gouvernement. Voilà, ce qui est écrit dans la constitution. Mais par analogie et selon les vertus du droit constitutionnel, il n'y a pas que ça pour un parlementaire. Et je disais précédemment, être parlementaire, c'est être une sorte de couroir de transmission pour prendre les revendications de vos concitoyens et les exprimer. Donc ainsi, pendant mes deux législatures, 49e et 50e législatures, j'ai pu proposer pendant ma première législature, trois propositions de loi au niveau du Parlement. Une proposition qui était intitulée projet de loi instituant le corps professionnel des sapeurs pompiers volontaires et professionnels. Vous savez, un des drames d'Haïti, c'est que nous avons bien évidemment connu la dictature des Duvaliers. On disait bien évidemment à juste titre tour sur les exactions de ce régime mais malheureusement Duvalier est parti au lieu dans les secteurs qu'il y ait des progrès, nous avons constaté des régressions. Et s'agissant de ce secteur-là dont je fais allusion, pendant la période des Duvaliers, évidemment je suis jeune mais l'histoire m'a appris justement qu'il y avait dans tous les coins à Port-au-Prince des installations au cas où il y avait des bouches à l'essentie, des bouches à l'essentie, merci beaucoup, au cas où il y avait le feu dans un endroit, dans une maison, etc. donc qu'il y ait des interventions rapides. Force est malheureusement de constater depuis le départ des Duvaliers, des décennies après, au lieu que l'alternance, ceux qui ont succédé justement à ce régime, au lieu justement qu'ils aient comme priorité de réhabiliter, voire même de moderniser ces infrastructures, ces infrastructures ont été disparues. Ce qui fait que Haïti, Port-au-Prince et les villes de province sont très vulnérables. Quand il y a le feu, mon Dieu, c'est une sorte de coup d'à-coup, il n'y a pas assez de camions de pompiers, il n'y a pas assez de professionnels, il n'y a pas assez d'infrastructures justement pouvant aider à une intervention rationnelle. Voilà pourquoi j'avais pensé justement à cette proposition de loi qui modifiait une loi datant du 13 février, du 13 février 1983. 1983. Et dans cette loi, j'avais proposé justement qu'il y ait la mise en place à travers tout le pays puisque, vous savez, nous avons différentes entités administratives qui composent le socle de la gouvernance en Haïti. Vous avez les localités, les sections communales, vous avez les communes, vous avez les arrondissements et vous avez les départements. Donc, dans cette loi, j'avais proposé justement... de la loi, de la loi, de la loi. Sous-titrage ST' 501